Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment créer une narration vidéo à partir de PowerPoint. Donc le but, c'est de créer une automatisation de la présentation avec une narration et un minutage du passage des diapositives et des animations pour qu'à la fin, on puisse exporter, donc enregistrer sous, ici, exporter le tout en vidéo. Pour qu'on puisse après ça l'envoyer dans un lieu d'hébergement comme Stream ou YouTube. Alors, une fois que la présentation, elle est créée, lorsque tout est en place, on va aller dans l'onglet Diaporama et dans l'onglet Diaporama, on va chercher Enregistrer le diaporama. Donc là, si on survole, ici c'est écrit, choisir l'endroit à partir duquel démarrer l'enregistrement, ou supprimer les minutages et ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment à partir du début. Donc on va venir dans le menu, on va dire, à partir du début, ça va enregistrer les narrations, les entrées manuscrites, parce qu'on va avoir des outils d'annotation à notre disposition, les mouvements du pointeur laser, si on en avait un, et le minutage des diapositives et animations. Donc ça va faire une vidéo continue qu'on va pouvoir exporter à la fin. C'est important de noter que lorsqu'on parle sur une page, il faut arrêter de parler à l'intérieur de la page avant de changer. J'ai fait le test, si je continue de parler pendant que je change de diapositive, et bien là, ça coupe le son de la voix pour passer à l'autre diapositive. Donc c'est comme si chaque narration était enregistrée sur chacune des pages. C'est important de considérer ça. Donc on lance l'enregistrement, et en fait, on va se retrouver dans un espace de préparation. Ce n'est pas l'enregistrement automatique. Il va falloir lancer l'enregistrement à l'aide du bouton qui est en haut, à gauche, ici. Comme vous avez vu, ma caméra est apparue dans le coin. Je peux la mettre, je peux l'enlever, je peux même cacher l'aperçu, si je veux enregistrer avec ma caméra, mais que je ne veux pas être distrait par sa présence. Donc je pourrais désactiver l'aperçu. Si je veux, en fait, on va regarder les réglages ici, puis on va faire l'enregistrement après. Donc si on veut régler la caméra, je ne veux pas l'avoir, et bien c'est dans la petite icône de paramètres et de haut-parleur qu'on a là. Donc on choisit le microphone qu'on veut utiliser. Donc moi j'ai présentement le micro de l'ordinateur ou le micro casque ici. Donc c'est pour ça que j'ai cette option-là. Et la caméra, je peux la désactiver. Donc si je ne veux pas l'avoir, c'est libre à moi. Donc, voilà. Je peux éteindre l'appareil photo, donc il n'y aura pas d'appareil, et je peux fermer le micro si je ne veux pas enregistrer ma voix. En fait, ce n'est pas par ici que je le désactive, c'est par ici que je vais désactiver la caméra. Donc je vais activer la caméra, mais je vais quand même laisser l'élément qui est là. Donc on remarque que de chaque côté de l'écran, on a des fenêtres qui vont nous aider lorsqu'on va faire l'enregistrement à passer à nos autres pages. On a le bouton démarrer qui est là, et dans le bas, on a des outils d'annotation. Donc on a un stylet qui va nous permettre de marquer, d'entircer et faire différentes opérations à l'écran si on veut. On peut choisir la couleur qu'on veut. Et on a aussi un marqueur qui, par défaut, est jaune, donc qui nous permet de donner de l'emphase sur des éléments. Remarquez par contre que mon outil n'est pas très visible à l'écran. Lorsque je m'en vais dans la marge, je le vois bien, mais sinon on voit que c'est jaune. Vu que le fond est blanc, on ne le voit pas très bien. Donc c'est peut-être une attention à faire, assurez-vous de bien le voir, parce que des fois, comme vous m'avez vu hésiter, c'est parce que je cherchais où était mon marqueur. Donc je redescends en bas, je peux prendre un stylet, ou une efface si je veux effacer. Bref, ça va pouvoir se faire pendant l'enregistrement. Donc voilà ce qu'on a comme option. Il y a peut-être l'option des notes, mais les notes, ce sont des... Je pourrais écrire des éléments que je ne veux pas oublier, de dire comme lorsque je fais une présentation. Et j'ai aussi la possibilité d'arrêter l'enregistrement, ou en fait d'effacer ce qu'il y a comme animation. Parce qu'il faut savoir que chaque page peut être enregistrée de façon indépendante. Je peux faire un enregistrement, lancer ça, faire la présentation au complet, et après je peux relire, revoir, et recommencer la narration dans une seule diapositive. Donc je pourrais dire, je vais effacer sur la diapositive active, ou sur toutes les diapositives. Donc je peux recommencer au complet, ou je peux reprendre seulement une diapositive. Donc ça, ça permet de gagner du temps, parce que ça évite de refaire l'opération au complet. Donc une fois qu'on est au courant des options qu'on a, on est prêt à lancer l'enregistrement. Donc, je veux revenir ici, je voulais juste utiliser l'efface, et je vais effacer ce qui est là. Donc, je vais cacher les notes comme ça, et je vais démarrer l'enregistrement. On a un compte à rebours qui nous guide, et c'est parti. Donc là, on peut faire notre lecture, ou donner nos explications, utiliser nos crayons, et ainsi de suite. Et comme je disais dans l'introduction, on essaie de ne pas parler lorsqu'on fait un changement de page, parce que l'enregistrement se crée vraiment dans une page. Donc, quand j'ai terminé, je change de page. Je peux continuer mon explication. Donc, je veux faire ma lecture, je peux poursuivre tout ça. Et le temps qu'on va passer, si on ne parle pas, exemple, le temps qu'on va passer sur une diapositive, ça va enregistrer le minutage dans la vidéo. Donc, ça va durer le temps qu'on va être là. Donc, c'est comme si le fait de jouer la vidéo en enregistrement crée la vidéo finale. Donc, ça va être seconde pour seconde, la même chose qui va se produire. Donc, quand je change de page, je continue. Ici, on parle d'un environnement structuré, c'est une présentation qu'on utilisait pour faire une présentation des différents types d'environnement numérique d'apprentissage, qui est l'EA et Things. Donc, comment utiliser, dans le fond, le maximum des ressources des deux pour rendre l'environnement structuré pour l'étudiant et un environnement humain qui va permettre de faire un accompagnement plus approprié avec l'étudiant. Donc, pour le but de la vidéo, vu que j'ai terminé de donner les indications que j'avais à donner, il me reste, voyez-vous, dans le coin en bas, ici à gauche, il me reste 8 diapositives. Ça fait déjà 1 minute 33 au total que je parle et ça fait 44 secondes que je suis sur la diapositive. Donc, vous voyez que ça donne des informations sur comment ça se passe. Je change la diapositive. Voyez-vous ici, c'est un élément important à considérer. La caméra peut être intéressante, mais assurez-vous qu'elle ne cache pas de données dans votre présentation. Je vais voir si, là, présentement, je suis en enregistrement, peut-être que je ne peux pas la repositionner, mais j'avais tenté de le bouger, mais je pense que c'est déterminé là. En tout cas, du moins, tant que l'enregistrement roule, on ne peut pas bouger la caméra, on pourra le tester après. Donc, type de communication, synchrone, asynchrone. Si vous faites une vidéo comme ça, vous êtes plutôt du type asynchrone pour que l'étudiant puisse lire et consulter la vidéo à plusieurs reprises au besoin, de façon autonome, selon son temps disponible. Donc, on présente l'EI Teams. Je continue juste pour faire une vidéo. Voilà. Le but, c'est de faciliter la communication, favoriser la planification et la gestion du temps, de guider les apprentissages des étudiants, d'encadrer l'évaluation en donnant les informations nécessaires pour bien rassurer les étudiants. Et le but ultime, c'est de briser l'isolement et de garder un accompagnement rapproché avec l'étudiant pour qu'il se sente impliqué dans le cours. Parce qu'en formation à distance, le sentiment d'isolement est un des principaux facteurs d'abandon. Et pour finir, on a des ressources qu'on vous propose de consulter qui sont hébergées dans notre site de adistance.cegepdromone.ca Là, j'arrive à ma dernière diapositive. Donc, je pourrais arrêter comme ça. Je vais cliquer suivant. Je pense qu'en cliquant suivant, ça va arriver à une page noire. Voilà, j'ai une page noire. Et l'enregistrement arrête automatiquement. Donc, quand le diaporama est terminé, je peux relire. Je peux dire, OK, j'ai terminé. Donc, je peux cliquer sur fermer ici. Ou si je veux revenir, voyez-vous, si je reviens, je peux relire la page qui est disponible. Et si je reviens au tout début de ma présentation, je vais pouvoir relire ma présentation au complet. Et c'est à ce moment-là que je pourrais dire, ah, finalement, dans cette diapositive-là, bien, je veux reprendre l'enregistrement. Donc, je vais effacer les enregistrements sur la diapositive active. Et je vais pouvoir enregistrer. Puis, quand je vais avoir enregistré ma diapositive, plutôt que de changer de page, je vais faire fin. Donc, c'est la façon qu'on a de créer une vidéo avec notre PowerPoint. Maintenant, je vais faire fermer tout ça pour revenir à ma présentation. Donc, voyez-vous, j'ai ma caméra dans le coin, donc je peux faire lire la présentation. Disons que j'ai terminé. On va enregistrer notre présentation. Et on va faire Fichier, Exporter, Créer une vidéo. On va aller en HD. On va choisir le lieu. En fait, on va juste choisir Créer la vidéo. Et voilà. Je peux enregistrer mon document à l'endroit que je veux. Donc, je vais aller, exemple, dans Enfils 365. Je vais enregistrer. Et je vais avoir un moment d'attente, parce que là, on voit dans le bas ici, Création de la vidéo. Il va y avoir une certaine progression. Et lorsque ce sera terminé, je pourrai la visionner à l'endroit où je l'ai enregistrée. Donc, il faut juste être patient que l'opération se crée, parce que là, il faut faire, surtout qu'on vise à être HD. Donc, c'est haute définition. Donc là, il y a plusieurs images par seconde à ajouter dans le calcul et tout ça, et l'audio, et faire un assemblage final pour produire la vidéo. Donc, il ne restera qu'à la distribuer dans la plateforme de notre choix. Je suis très heureuse. Sous-titrage ST' 501